On poursuit avec un autre dossier qui a retenu l'attention de la communauté internationale dans les derniers mois et d'ailleurs, on vous en a parlé très souvent 7 jours sur Terre, le programme nucléaire iranien. On va faire un petit historique ensemble pour se remettre dans le bain un peu. Retournons à 2015. Après des mois de négociations, on apprend avec surprise que les États-Unis et leurs partenaires sont arrivés à une entente pour ralentir la progression du programme nucléaire de l'Iran. À ce moment-là, tout le monde aux États-Unis pense que l'alternative, la seule possible, c'est la guerre. Que l'Iran allait inévitablement arriver bientôt au niveau d'enrichissement nécessaire pour produire une bombe nucléaire. Aux États-Unis, un Iran armé de la bombe nucléaire, c'est inacceptable pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'il faut protéger les alliés, c'est sûr. Mais aussi parce qu'il faut, à leur avis, les États-Unis, conserver l'équilibre de la force dans la région entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Pourquoi ? Parce que les États-Unis veulent empêcher l'émergence d'une seule superpuissance musulmane au Moyen-Orient, qui avalerait toutes les autres. Et c'est ce qui explique beaucoup de la politique étrangère américaine au Moyen-Orient. Donc vous avez deux écoles de pensée aux États-Unis. Ceux qui disent que l'entente de 2015, c'est la meilleure affaire depuis le pain tranché, parce que ça permet de surveiller l'Iran. Et vous avez ceux qui se réveillent la nuit pour haïr cette entente-là, parce qu'ils la voient comme une récréation pour le régime iranien. Ils préfèrent garder dans une boîte l'Iran, la sceller à coups de sanctions, plutôt que de lui faire un cadeau de la sorte et se fier à la bonne foi du régime. Donc immédiatement à l'annonce de la signature de l'entente en 2015, beaucoup de gens sont en colère. En Israël, notamment, l'ennemi juré de l'Iran est celui qui serait visé par, probablement, une attaque nucléaire. C'est vu comme une trahison, qui met même en cause l'existence de l'État d'Israël. Après tout, l'Iran, comme je vous l'ai dit, a ouvertement menacé Israël d'annihiler ses plus grandes villes si jamais elle obtenait la bombe nucléaire. Donc aux États-Unis, vous avez aussi les républicains qui disent que c'est au pire. Une manœuvre naïve d'Obama. Et au mieux, c'est s'acheter un peu de temps avec le régime iranien. Parce que l'entente, inévitablement, va un jour expirer. Pour eux, il fallait continuer d'étrangler le régime iranien avec des sanctions pour qu'il s'effondre de lui-même. Donc quand arrive Donald Trump à la présidence, les intentions sont assez claires. Trump veut se retirer de l'entente et revenir aux sanctions originales et même en ajouter d'autres. En 2018, il confirme publiquement que les États-Unis se retirent unilatéralement de l'accord. Le but, c'est de mettre le régime iranien à genoux. D'appauvrir et de frustrer le peuple assez pour qu'il accepte des concessions inédites. C'est ça que l'administration Trump appelle la campagne de pression maximale. Et ça marche. L'économie iranienne se désintègre comme un satellite qui entre dans l'atmosphère. Le pays perd la quasi-totalité de ses revenus pétroliers. Mais le problème, c'est que le pétrole en Iran, c'est 90% des exportations. L'Iran a carrément le couteau en dessous de la gorge comme jamais. Les marchés internationaux sont fermés. Les murs se referment tranquillement sur le régime. La stratégie américaine fonctionne. Le gouvernement iranien n'aura bientôt pas le choix. Il va devoir retourner à la table de négociation et retourner en position de faiblesse. C'est ça la stratégie Trump. Parallèlement, on assiste aussi à une escalade de la rhétorique entre Washington et Téhéran. Le ton est de plus en plus grave. Et ça va aboutir sur un épisode névralgique dont je suis certain, vous vous souvenez assurément, l'assassinat par les États-Unis du général Qasem Soleimani. À ce moment-là, la tension est à son comble. On se menace de guerre des deux côtés. En novembre 2020, juste avant de sortir de la présidence, ou plutôt juste dans la foulée de l'élection présidentielle, Donald Trump, qui arrive à la fin de son mandat, augmente encore plus la pression sur l'Iran. en disant qu'il envisage de frapper le régime nucléaire iranien. Mais il ne dit pas exactement comment il va faire. C'est des oui-dire. On ne sait même pas ce qui est sur la table. Quelques jours plus tard, le scientifique à la tête du programme nucléaire iranien, Moshin Farijadeh est assassiné en pleine rue, en plein jour, à quelques kilomètres de la capitale. La voilà, la frappe des États-Unis, conjointement avec Israël et probablement l'Arabie saoudite. L'Iran promet vengeance immédiatement. Le peuple est en furie contre les dirigeants et c'est compréhensible. Le peuple exige une réponse militaire. Et tout de suite. Se faire humilier par les Américains, ça fait 5, 6, 10, 20, 30, 50 ans. Et ils en ont assez. Et c'est ce qui nous amène à cette semaine. L'Iran nous annonce qu'il a recommencé à enrichir de l'uranium jusqu'à 20 % de pureté. Normalement, l'accord de 2015 autorise 3,67 %. 3,67. 20. À 90 %, on peut fabriquer une bombe. L'Iran lance un signal. Parce qu'à 20 %, le gros du travail est fait. On dit que quand t'arrives à 20 % d'enrichissement d'uranium, t'es environ à 6, peut-être 7 mois de la bombe. Et c'est impossible pour les Américains de répondre militairement cette fois-ci puis de transformer les laboratoires de recherche iranienne en stationnement à ciel ouvert qui flashe dans le noir. Parce que l'Iran a installé son site de recherche directement à l'intérieur d'une montagne. site nucléaire de Fordo. Le but, c'est justement de se protéger des bombardements américains ou israéliens. Mais si l'Iran veut vraiment une bombe, qu'elle n'a rien à faire de l'accord de 2015, vous pourriez vous demander pourquoi elle ne va pas directement à 90 % d'enrichissement le plus vite possible, sans dire à personne, le pays aurait sa bombe, dans le fond. C'est pas ça qu'il veut. C'est pas ça qu'il veut. Et c'est ce qui nous amène à notre question. Qu'est-ce que veut l'Iran? C'est simple. L'Iran veut revenir à la table de négociation. Depuis 2018, même si les États-Unis se sont retirés de l'accord, l'Iran a choisi délibérément de continuer à respecter les paramètres qui avaient été inscrits dans l'accord, même si les États-Unis s'en étaient retirés. Et ce, jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Pour éviter d'aggraver la situation, justement. Pour pas donner un prétexte aux Américains pour une frappe militaire. L'Iran est en train de se faire une bombe nucléaire, c'est d'ici six mois, on va les frapper. Et c'est pour ça qu'ils ont fait attention et qu'ils attendent jusqu'à la dernière seconde. Ils espèrent que Joe Biden tienne sa parole et qu'ils réintègrent l'accord de 2015 tel qu'il a été signé à l'époque. Mais mettez-vous à la place de Biden. On s'en est parlé. L'Iran est à genoux. Le pays produit peu ou à peu près pas d'uranium. Il est bloqué de partout. Tout est fermé. Il est dans le coin en punition. Il respecte même les conditions de l'accord sans aucune contrepartie américaine. Pourquoi est-ce que Joe Biden utiliserait son capital politique pour faire un cadeau à l'Iran? C'est quoi le gain de revenir dans l'accord à part le show médiatique? Il n'y en a aucun. Quand on y pense vraiment, l'Iran n'a rien à offrir à Joe Biden. Et ça, il le sait parfaitement. Donc pour éviter de se retrouver dans un cul-de-sac et être obligé de faire encore plus de concessions, l'Iran, quelques jours avant que Biden arrive au pouvoir, augmente sa capacité d'enrichissement. Et elle l'annonce publiquement. Soudainement, elle a quelque chose à offrir. Et c'est même pas une vraie concession quand on y pense parce qu'ils viennent de commencer à enrichir l'uranium jusqu'à 20% de toute manière. Ils ne le faisaient pas. Donc c'est une fausse concession. Pour l'Iran, c'est un coup de génie. Pour Biden, c'est un cadeau qui tombe du ciel. Parce que dans le contexte actuel, comme on se l'est dit, il aurait été extrêmement difficile de justifier aux États-Unis un retour dans l'accord de 2015 sans obtenir de concessions additionnelles. C'est ce qu'on appelle en politique un win-win. Mais c'est pas tout. J'ajouterais en terminant, et ça c'est plus une observation personnelle, qu'après quatre ans de relations difficiles et de remise en question très sérieuse. C'est une opportunité fantastique pour les États-Unis de rétablir les ponts avec leurs grands alliés européens. La France, l'Allemagne, l'Angleterre, ces pays qui faisaient partie de l'entente avec les États-Unis en 2015 et qui étaient tellement fâchés. Le retrait de l'entente par Trump en 2018, ça a été une énorme source de tension avec l'Europe. Et pour un président Biden qui a déclaré ouvertement son intention de rebâtir les relations avec les alliés, je ne vois pas de moyens plus faciles, plus directs, plus immédiats de relancer l'alliance transatlantique et de positionner les États-Unis comme un vrai power broker diplomatique à nouveau. Remarque aussi à quel point l'Iran, c'est pas un acteur irrationnel. Loin de là. Elle joue la game. Comme tout le monde. 7 jours sur Terre, c'est un média 100% indépendant qui est financé exclusivement par les contributions de ses membres exclusifs pour aussi peu que 99 sous par mois. En plus de permettre la production de cette émission, les membres exclusifs ont accès à une tonne de contenu qui leur est entièrement réservé, dont un segment complet de cette émission ainsi qu'une revue de presse à chaque semaine où on revient sans script sur les grands dossiers d'actualité. Pour devenir membre, c'est super simple. Ça se fait en quelques clics seulement au 7jourssurterre.com baroblique abonnement. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada